La parole est à monsieur Paul Molac. Si vous voulez bien vous asseoir pour que votre collègue puisse poser la question. La parole est à monsieur Paul Molac. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur le ministre, l'association Cocopelli, spécialisée dans la préservation et la distribution de variétés anciennes de semences, a été condamnée pour concurrence déloyale le 12 juillet dernier par la Cour de justice de l'Union Européenne. Elle a confirmé le jugement du tribunal de Nancy. L'ensemble des variétés pour être commercialisées ou même données doivent être inscrites sur une liste de semences homologuées. Le simple don de semences peut donc être considéré comme illégal et faire l'objet d'une procédure judiciaire. Si le souci d'augmenter les rendements a pu conduire à favoriser la commercialisation de certaines variétés très productives, ce temps-là est aujourd'hui en partie révolu. D'autres critères, comme la résistance naturelle aux maladies, les qualités biologiques et gustatives, ainsi que les effets sur la santé, sont de plus en plus pris en compte. Ces catalogues que les juges invoquent pour condamner l'association sont-ils au service des producteurs et des consommateurs pour les protéger, ou au service d'entreprises semencières qui se réservent ainsi le marché ? La volonté de certaines entreprises de semences de rentabiliser leurs activités de recherche et de développement peut-elle s'offrir au détriment de la liberté des agriculteurs et des jardiniers amateurs ? Peut-elle négliger la nécessité de préserver le patrimoine génétique que représentent les variétés anciennes ? Quand on sait que la FAO estime que déjà 75% de la diversité génétique présente dans l'agriculture a disparu au XXe siècle. Monsieur le ministre, envisagez-vous donc de proposer une modification de la législation pour que les semences anciennes et nouvelles appartenant au domaine public et librement reproductible sortent du champ d'application de la législation actuelle sur le commerce des semences ? Je vous remercie de votre attention. Merci. La parole est à monsieur le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll. Monsieur le Président, monsieur le député, vous avez au travers de votre question posé de manière plus large la question du triage des semences de fermes et de l'obtention des semences dans un débat qui recouvre d'ailleurs un débat plus large sur le brevetage aussi. Je pense que notre système d'obtention est meilleur que celui du brevetage. C'est le premier point que je voudrais indiquer. Deuxièmement, il y a une loi qui a été adoptée en 2011 sur laquelle nous travaillons avec un décret qui sera donc l'application de cette loi. Décret qui permettra d'ouvrir la possibilité laissée aux agriculteurs historiquement de pouvoir trier leurs propres semences. Deuxième point, vous avez évoqué l'ensemble des semences historiques qui constituent un patrimoine sur lequel nous devons nous appuyer. Et là aussi, nous travaillons à faire en sorte que sur l'ensemble du catalogue, nous élargissions ce catalogue pour intégrer les éléments que vous évoquez. Il va de soi que ce patrimoine est aussi un potentiel pour demain de permettre des améliorations aux semences. C'est ce cadre-là que nous allons mettre en place. J'espère avoir répondu à la question que vous m'avez posée. Merci.